Lise et Elisa, les deux concurrentes, qui sait que l'on va retrouver en première position dans quelques instants, au terme du premier des deux tours de circuit à effectuer. Elle va saluer Amy et Pierrot, du côté du passage piéton, à côté de cette ligne d'arrivée qui sera épaulée par Alex. Oui, oui, Alex y fera tout à l'après-midi. Oh, c'est beau. Ah voilà, on va demander aux concurrents des autres catégories de bien sortir du circuit, puisqu'on rappelle qu'il y a une épreuve des U9 qui est en train de se dérouler actuellement. Et nous allons retrouver dans quelques instants le passage des concurrents à l'issue du premier tour de circuit. Ah voilà, avec François Conti, Michel Jacob, bien sûr, mais François Conti qui l'épaule, vous êtes toujours arbitre, M. Conti ? Oui, vous avez votre licence d'arbitre ? Arbitre 2024. Arbitre 2024, voilà. C'est une information à prendre en considération. Avec... Ah, attention, c'est serré là. Ah non, il y a encore, je pensais que ça arrivait directement, mais il y a encore une petite boucle, il est là, le premier, avec Julien Pla, Julien Pla, du Passion VTT Venelle. Première position, ding, 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 c'est le dernier tour. Voilà, avec Marcus Lavec, MJC Plain de Cuc, deuxième. Voilà, là, ça va être un petit peu plus compliqué à se souvenir de toutes les positions. Avec l'annonce du dernier tour, pour le troisième, avec les couleurs du Véloclub La Pomme Marseille, c'est Théo Guichard, suivi par son coach, Alex. T'es plus son coach, pas cette année ? Avec quatrième position. Oh là, là, c'est serré. Allez, on va annoncer à tous ces petits groupes l'annonce du dernier tour de course. C'est le dernier tour, on le rappelle, pour la catégorie des Q9. Allez, gars ! Allez ! Avec les représentants du casque livré au passion. Allez, descendez, Julien ! C'est ça, Julien ! Tu vas, tu l'as monté, là ! Allez, on annonce, le dernier tour. 92, derrière, c'était, je crois, avec le petit Tom Gickel, du Véloclub Isloi, qui est passé. Combien reste-t-il ? Voilà, nous avons une concurrente, à savoir Héloïse Bordier, du Vélosport Seynois. Dernier tour de course, est-ce que tout le monde est passé sur la ligne ? Pas encore, hein ? Non ? Ah, voilà, il y a quelqu'un qui suit, ça va. Alors, c'est Elisa qui n'est pas passée encore ? Voilà, Elisa. Elisa Fénard, du Véloclub Isloi. Ah, ok. Il y a toute la famille, hein, sur le vélo. Ah, voilà. Ah, Elisa, on va l'encourager bien fort. Le premier qui est déjà là aussi, mais lui, vitesse supersonique, hein, pour le petit plat. Julien, qui va gagner dans quelques instants cette course catégorie U9. Allez, on va l'accueillir avec de chaleureux applaudissements. Julien Platt, du passion VTT Venel, qui va remporter cette épreuve de la catégorie U9. On va pouvoir le féliciter dans quelques instants. Ah, il y a encore un beau petit passage, hein, juste après le passage sur le chemin. Julien, on va le retrouver dans quelques instants avec un terrain bien grand aujourd'hui puisqu'il est un petit peu plus cette nuit. Allez, on va le féliciter avec des applaudissements pour Julien Platt, passion VTT Venel, premier. Premier de la catégorie U9. On va appeler et féliciter le deuxième avec Marcus Lavec, MJC Plain de Cuc, deuxième. MJC Plain de Cuc, qui organisera son cycle cross également, hein, la semaine prochaine, dimanche 19 novembre. Qui va-t-on accueillir dans quelques instants avec il y a Théo, il y a également un... Non, non, mais ça c'est qu'il y avait beaucoup plus de mélodie pour moi, ça c'est qu'il y avait peur que du tout. Mets ton mot de face. Non ! Eh bien, enlève ça. Voilà, il est là, Théo Guichard, avec son coach, Alex. Euh, ben, non, c'est vrai que c'était l'année passée. C'est Fred Beru. Ah, c'est Fred Beru. Eh bien, voilà, on va le saluer, Fred Beru. Allez. Avec... Ah, voilà, Elisa, également. C'est bon, Elisa, hein, c'est terminé, hein. C'est bon. Ah, le... Comment il fait ? 58. Avec le représentant du Castelé Vélopation, Arthur Boyer. Comment il fait, Arthur ? Quatrième ? Ouais. Non, plus loin. Cinquième. Cinquième. Arthur. Tu vas... Voilà. Oh là là, attention. Là, pour la sixième place, petit sprint pour la sixième place, c'est accroché avec la sixième place pour Mao Export du vélo club Saint-Antoine-Lagavotte et la septième place pour Jules Vanmiden du vélo club Isloi. Huitième avec Stan Valero du Nature Bike Pierre Vert. Neuvième place pour Ezio Elma du Castelé Vélopation. Dixième avec Louis Fabre du Castelé Vélopation et la onzième place pour le dosard 17, c'est Kenzo Perdussa du vélo club Isloi. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour le dosard 39 ? Oh là 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 ! Catastrophe ! On a déraillé pour le dosard 39 avec qui c'est le dosard 39 ? C'est Maxence Leonetti qui nous vient de Gordes, du Gordes Vélos Évasion. Ah là là, pas de chance, hein ! Pas de chance puisqu'on a déraillé au plus mauvais moment à quelques mètres seulement de cette ligne d'arrivée. On a d'autres... Qui va-t-on accueillir dans quelques instants ? Allez, des applaudissements pour accueillir... Je crois que c'est Tom, hein ! Tom Jiquel ! On le félicite, Tom ! Belle place pour Tom ! C'est sa première ! C'est sa première, voilà ! C'est son baptême de feu avec les enfants de l'école de vélo du Vélo Club Histoire. On va le saluer, Martial Collas, venu avec tous ses bambins, tous ses gamins sur ce beau circuit, hein ! Aujourd'hui, à Kiona, avec Héloïse Bordier du vélo sport sainois. Première fille, hein ! Première fille, en effet, c'est confirmé par le duo arbitral Ah, c'est bon ? Oui, on est bon ! Ah, on est bon ! Alors, on passe à la catégorie suivante, pupille U11, vous êtes attendus sur la ligne de départ. Les U11, attendus, on le rappelle, sur la ligne de départ. On va faire la mise en gris des concurrents dans quelques instants. Voilà, les parents, hein ! N'oubliez pas que vous avez également la buvette pour un petit café qui fera le plus grand bien avec Antoine qu'on retrouve à la vente des gâteaux qui a préparé un très, très bon quatre-quarts. C'est sa spécialité. Avec François également qui a préparé les magelaines de son côté. Radio Marseille, voilà, Radio Vinci, voilà, quand on a une palme dans la voiture, c'est bon, il y a Tonio qui fait la discussion. Quand on a une extinction de voix, c'est bon. Ça, c'est le Jean-Pierre pour un animateur. Voilà. Oh, extinction de voix. Antoine est là pour prendre le relais. Je n'ai pas de problème. Aïe, 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 aïe. Parce que lui aussi, il est de là. Ah, bonjour, M. Conti. Comment ça va ? Ah, on a perdu du matériel. On a récupéré quoi ? Un chargeur d'ordinateur, semble-t-il, qui a été retrouvé et déposé du côté du podium. Il y a aussi, par rendez-vous. On a récupéré,